Centre Mohamed Hassan Loazani pour la démocratie et le développement humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! de la culture berbère, je suis berbère, avant la création de Tipina, j'ai bien appris et lié des ouvrages en thomasie, en calligraphes français et arabes, en latin ou en scripte arabe. Mais depuis la création de Tipina, je suis devenu un alphabite. Je n'arrive pas à comprendre ce pays. C'est tout sur l'autoroute, je viens devant des établissements scolaires. Je ne peux pas nier que je suis une femme berbère, donc ma langue paternelle c'est bien, berbère, avec ce qu'on nous a imposé comme Tipina, ce n'est pas pour notre génération, peut-être pour la génération future, parce que moi j'ai 61 ans, donc je ne peux pas ma musique à apprendre Tipina à zéro. Donc je m'occupe d'autres domaines de recherche qui sont l'anthropologie ou bien l'écologie. Je travaille sur l'expérience paysan, j'ai fait des panqueurs et je rends hommage à nos vieux qui sont dans les montagnes. Je suis ébloué par quelqu'un dans la région de Pesna, à Sais, lors d'un jour de responsabilisation sur l'agroécologie. Nous sommes en train de discuter et il m'avait donné des informations qui appartiennent à un monsieur Fokuyoka qui est japonais et qui est célèbre. Il a un ouvrage qui est la révolution d'un brique de paille. Donc celui-ci dit, un alphabite, il est pour toujours berger dans les montagnes, mais il a ce gêné de savoir et de comprendre les processus de la nature. Donc moi je souhaiterais bien que Tipina est là pour les autres, mais on ne doit pas priver les autres qui n'ont pas arrivé à prendre Tipina, des autres qui seront bien liés et des groupements antifinaux. Merci. Je veux simplement donner des précisions. Pour comprendre le mouvement culturel almasère, je fais partie de la première génération de ce mouvement. Pour bien comprendre, je vais vous raconter une histoire. J'arrive à Casablanca en 1956. J'essaie toujours. J'essaie de vivre d'ailleurs. Nous habitions du côté du cinéma Colisée. A l'époque, il n'y avait que des Européens. Donc en 1956, je ne parlais pas l'arabe encore. Et les Français, enfin les Espagnols, les Européens qui étaient là me trittaient de sale arabe. Donc il fallait se battre. En tant que gamin, il fallait se battre. Et il a eu des problèmes avec mon père qui avait une pression à côté, donc voilà. Il a décidé de déménager. Pour ne plus avoir de salarabe, on va être comme chez nous, on va être entre nous. Il a déménager dans le sultan. Plus exactement en garage ailé. Et au bout d'un mois, le khaïd l'a convoqué parce que son fils, c'est la première fois que j'apprends le thème de Bouchaghi. Qu'est-ce qui se passe encore ? On est entre nous. Et bien, il y a des gens qui se battent. Alors, merde, alors, qui suis-je ? Donc voilà le nœud du problème. Et par la suite, bon, bien sûr, après des études et ainsi de suite, j'ai découvert que, tiens, le Maroc n'a pas attendu Moulédris pour l'existence. J'ai dit que c'est bien là, bon, tiens, je sais, c'est bien ça. Bon, c'est comme ça que c'est parti. Et la plupart de mes collègues ont vécu ces expériences. Et je remercie beaucoup de gens qui m'ont traité de ça là. Parce que ça m'a donné à comprendre. Bon, effectivement, la culture marocaine, il y a un substrat. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut l'indiquer. Il y a un substrat à mesure, puis il y a toutes les circonstances qui sont arrivées par mesure. Bon, là, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour le dialecte, je me réfère à, je crois que c'est Galland qui avait dit que le dialecte est une langue qui a échoué politiquement. C'est lui ? Merci. Vous avez parlé des carnavals des Aïkoukmerz. Et vous les avez reliés au carnaval allemand. Moi, je voudrais vous demander s'il y a une étude qui a fait le lien entre l'amazire et la langue allemande. Parce que j'ai pris quelques cours élémentaires d'allemand et j'ai remarqué que les pluriels se ressemblent. Aussi bien les pluriels amazire se ressemblent avec les pluriels allemands. Ça, d'une part. Vous avez un autre cas. C'est celui du mot Fuss. Fuss, les allemands le disent pour désigner le pied. Les bébères le disent pour désigner la main. Donc, ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait le même mot pour des membres du corps humain. Et il y a aussi un troisième point que j'ai oublié. Mais de toute façon, il faut normalement, je voudrais savoir s'il y a une étude dans ce sujet. Voilà. Je vous remercie. Le Tifinal, à l'origine, il y avait 59 lettres. 59 lettres. Des gens vont vous dire que c'est trop pour apprendre à écrire l'amazire avec les caractères du Tifinal. Alors, pour le latin, il y a 26 lettres. Pour l'hébreu, il y a 22 lettres. Pour l'arabe, il y a 28 lettres. Et ce sont des lettres aramiens. Ce n'est pas des lettres arabes. Parce que l'arabe, ils ont la graphique qui s'appelle El Mousnel. Et El Mousnel, il est utilisé uniquement dans quelques tribus actuellement au Yémen. Parce qu'il est très compliqué quand même. Et pour les Chinois, pour apprendre le Chinois ou bien une langue asiatique, il faut au moins maîtriser entre 1500 et 2000 idéogrammes. Ce ne sont pas des lettres. Ce sont des idéogrammes qui se lisent verticalement, horizontalement et transversalement. Donc ce sont des idéogrammes, des lettres, des caractères qui expriment des lettres. Et c'est très difficile à apprendre. Et on remarque actuellement qu'il y a beaucoup de Marocains qui apprennent le Chinois ici, enfin là-bas, à l'université Mohamed V. 5. Donc, très bien. Donc, les gens, ils commencent à apprendre. Alors, pour ta mesure, depuis la création de l'IRCAM en 2001, juste après le discours royal du 17 octobre 2001, l'IRCAM, il a opté pour 33 lettres. Ces 33 lettres, on peut les dissocier. Ici, on a 29 consonnes, nous avons 3 voyelles, ça nous fait combien ? 29 plus 3, ça nous fait 32. Et une voyelle qu'on appelle la cheva ou bien la consonne morte ou bien la consonne 0. Pour apprendre le bètre, moi je me porte volontaire. Si le temps le permet, pendant un quart d'heure, vous allez arriver à écrire votre nom. Alors, c'est pas difficile. C'est pas difficile du tout. Et, à la fin de la séance, vous me contactez, je vais vous donner une petite astuce que je ne peux pas révéler devant tout le monde, étant donné que c'est quelque chose que moi j'ai essayé avec mes enfants, parce que mes enfants, quand je leur disais qu'il faut apprendre le Tifina, ils me disent, mais tu es fou papa ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Tifina ? Et pourquoi est-ce qu'on va écrire le Tifina ? Et puis c'est difficile Tifina. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Et croyez-moi, au bout de 25 à 26 jours, je vais vous laisser mon numéro de téléphone et vous me contacterez pour nous donner le résultat. Pour les arts. Pour les arts. Pour les arts. Enfin, je parle des etbougoumez. Les etbougoumez, dans la vallée de Zilev, il y a un art qui est en voie d'extinction. Un art qui n'existe qu'au Maroc. Et cet art, il compte actuellement 6 vétérans de cet art. Donc ils sont en voie d'extinction. Le plus vieux, il a aujourd'hui 92 ans. Et le plus jeune, il a 76 ans. Vous voyez l'ampleur des dégâts. Alors, la etbougoumez, il reste un seul. Je me permets de dire Cheikh. De là, de Bohani. C'est Cheikh l'Hassin Ouin. Aïd Hiddur. Il en reste 3. Il y a Oulhou. C'est pas la peine de nommer des noms. Il y a 3 personnes. Et chez les Aïtihyas, il y a encore 2 personnes. Donc c'est Anna qui est en voie d'extinction. Et là, c'est le rôle de la loi organique numéro 4 sur 16, qui stipule la création du Conseil national des langues et de la culture marocaine. Parce qu'il y a plusieurs langues au Maroc, mais il y a une seule culture qui est la nôtre, la culture marocaine, qui englobe la culture amazir, la culture hessani, la culture juive, parce qu'il y a même une culture judéo-berbère. Il n'y a pas uniquement la culture judéo-marocaine. On entend bien sûr que c'est la culture judéo-habame. Il y a une autre culture, c'est la culture judéo-habame, judéo-berbère. Et il y a la culture, bien sûr, comme j'ai dit à Sany, donc nous avons beaucoup de cultures. Mais c'est ce qui fait notre force. Cette culture, elle est devenue une seule culture. Il y a une diversité, mais il y a une unité, et une unité cultuelle qui fait de nous une force. La langue amazienne, c'est une très vieille langue, mais elle est toujours vivante. Vous allez me dire vivante, il n'est pas dans la technologie. L'arabe aussi, il n'est pas dans la technologie. Mais beaucoup de pères, quand on a pris la décision d'engager l'arabe dans l'enseignement, beaucoup de gens se sont dit, comment est-ce qu'on va dire pour l'équation, comment est-ce qu'on va dire pour le segment, comment est-ce qu'on va dire pour une tangente. Alors là, on a traduit tous ces termes. Alors, le verbeur, c'est un thermostat, il est ouvert sur la traduction. Et si Google a pris la décision de l'incorporer dans ses modules, c'est-à-dire qu'il est une langue vivante, qui peut, bien sûr, traduire beaucoup de termes. Et actuellement, moi qui vous parle, j'ai appris le tipping-là en autodidacte. Et je suis arrivé quand même à le lire, et j'ai déjà écrit beaucoup de choses en tifina. Alors, tifina, ce n'est pas difficile. Et tifina aussi, on le trouve pas uniquement dans les gravures épestres, on le trouve dans les tatouages chez les images. Dans les tapis, madame, vous avez bien dit, dans les tapis, quand on dit tapis, qu'on veut parler d'un seul motif, on lui donne beaucoup de noms. Et ces noms, c'est-à-dire des noms spécifiques à chaque région. Pas plus que ce matin, j'ai lu dans un article que dans le Sud, les poissons qui se vendent actuellement dans le Sud, ils portent des noms berbères, des noms anasiels. Parce que dans chaque région, on peut donner un motif. Alors, on entend parler de Hadderaki, on se disait Hadderaki, c'est une chanteuse amazine, qui est née à Zawet et Tishab, qui a vécu à Casablanca, et puis sa renommée l'a fait ici à Casablanca. Mais comme il était aimé par les berbères, par les amazines, ils lui ont donné un motif. Vous trouverez dans la région, par exemple dans ma région, là où j'ai vécu, où j'ai se miné, vous allez trouver un motif qui s'appelle Hadderaki. Il y a l'échelle qu'on appelle Selou, il y a le squelette du poisson qu'on appelle Susum, il y a Abashir ou Yor, c'est-à-dire la pâte de la grenouille, il y a Bokrush, il y a l'œil de la... l'œil de la... du Père Gros. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous renvoient directement à Tamazir et bien sûr à l'apprentissage de Tamazir. Et maintenant, avec ces deux lois organiques qui ont été votées après de longues années d'attente au Parlement et qui étaient validées par la Cour constitutionnelle, on espère bien que ces lois soient bien appliquées, comme j'ai dit tout à l'heure, au pied de la lettre pour que Tamazir se préserve culturellement et linguistiquement. Merci. Je ne sais pas si mal ici quelque chose à dire, mais je voulais juste réagir de manière très simple. À la personne qui avait dit qu'est-ce qu'il y aurait un lien entre Tamazir et l'Allemagne ? en parlant de FUS pour les pieds, alors qu'effectivement, en Amazir, on dit à FUS ou FUS chez les ailes, sur le chien ou chez le Camille, c'est la main. de l'Allemand, l'Anglais, l'Autrichien, etc. se regroupe normalement dans ce qu'on appelle des langues germaniques. et le FUS qu'on trouve pour le pied. En Allemand, on trouve l'équivalent au FUT. On est néglige ? Le FUT. OK ? Donc, à mon avis, ça n'a strictement rien à voir parce que, même sur le plan familial linguistique, l'Allemand découle du germanique, alors que l'Amazir découle du caméto-sémitique. Donc, il est beaucoup plus proche de l'hébreu, de par, justement, le sémitisme qu'il partage à l'hébreu et à l'avant, plutôt que du germanique, normalement. Mais il y a, tout en temps, effectivement, on trouve des similitudes articulatoires au niveau de l'articulation, mais mon anglais, là, quand on dit Ashram, alors qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais, en fait, ce sont des ressemblances comme ça, fortuites. Je ne pense pas que ce soit basé. Donc, vous ne l'êtes pas en arabe et en tamazine. C'est déjà le trame au Poudre. Oui, c'est ça. C'est vrai, ce sont des coïncidences fortuites. Comme ça, je voulais aussi réagir, mais de manière rapide à Antifina, pour dire en tant que praticien. Moi, je ne fais pas de politique, donc je suis un praticien de la langue. C'est très simple. La personne qui veut étudier l'anazine, il doit se présenter sous une forme ou l'autre. Il y a deux personnes qui veulent apprendre l'alphabetifinal. La première, c'est la personne qui est analfabète, mais qui connaît l'anazine. Par exemple, il sait parler l'anazine, mais comme une de mes sœurs, elle a appris l'anazine parce que sa maman et son papa, comme les mères d'ailleurs, puisqu'on est en partage de deux, sont anazine. Donc, on a appris l'anazine à la maison. Donc, elle sait dire amen, do, care et tout, mais elle ne sait pas l'écrire. Alors, on dit analfabète, c'est-à-dire, en fait, il lui manque l'alphabet. Analfabète, c'est quelqu'un qui, tout simplement, ne manie pas la lettre alphabétique. Parce que tout le monde parle, mais tout le monde n'écrit pas. Les gens qui parlent parce qu'ils... Et puis, bon, pour écrire, ils n'écrivent pas. Donc, ceux-là, on les appelle les analfabètes. Les lettrés sont ceux qui ont appris l'alphabet, donc ils sont alphabetisés, mais qui peuvent lire, mais qui peuvent aussi écrire quelque chose. Les intellectuels, ce sont des gens qui réfléchissent et qui produisent de nouvelles idées. Alors, faites la différence maintenant entre un analfabète qui parle, mais qui ne sait pas écrire, parce qu'il ne maîtrise pas l'alphabet. La personne qui est lettrée, qui sait lire, qui sait écrire. Et l'intellectuel, c'est celui qui sait tout ça, mais qui produit des idées. On dit celui-ci, c'est un intellectuel parce qu'il produit de nouvelles idées et il peut faire progresser la société sur le plan du savoir. Sur le plan du savoir psychologique, philosophique, sociologique, etc. C'est ce qu'on appelle des intellectuels. Moi, par exemple, je ne suis pas encore arrivé à produire de nouvelles idées, donc je ne suis pas encore un intellectuel, mais je suis un lettré. C'est-à-dire, je suis entre les intellectuels et les alphabétisés. Quelque chose comme ça. Peut-être l'année prochaine, dans deux ans, trois ans, si je me prie de vivre, si je reviens ici, vous trouverez au moins un intellectuel. Pour l'heure, je n'y suis pas encore. Donc, on se présente souvent de quelqu'un qui connaît la langue, il la parle, mais il ne maîtrise pas la lettre. Et celui-là, c'est très facile pour lui d'étudier la lettre parce qu'il y a 33 graphènes. Nous avons en parlé tout à l'heure. Il commence normalement par écrire son nom, éventuellement le nom de ses enfants, etc. Et ça y est, il aura déjà passé en revue toutes les 33 lettres. Si vous écrivez votre prénom, votre nom de famille, éventuellement celui de votre épouse ou de votre époux, plus ceux des enfants, ça y est, les 33 lettres, vous les maîtrisez. Et si, en plus, vous savez le verbeur, vous parlez du chœur ou une variante X ou Y, parce que toutes les variantes se rassemblent sous la même coupe, qui est la maîtrise. Donc, que ce soit le rifin, que ce soit un chérit de Sousse, ou que ce soit un maîtrise de la classe, c'est exactement pareil. Il y a des différences au niveau articulatoire. Si vous mettez en avant le parler d'arabe de Tunisie, par rapport à celui de l'Algérie, par rapport à celui du Maroc, tout ceci est mis sous la coupe de l'arabe. Et normalement, on arrive à se comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand ils vous disent, « Ouais, attention, bon, lequel, il y a le rif, il y a ceci, il y a ceci... » C'est exactement la même langue. C'est uniquement l'articulation qui change. Et l'IRCAM, l'Institut de la Culture Amazine, il standardise. Qu'est-ce que ça veut dire « standardiser » ? C'est-à-dire qu'il essaie de trouver une moyenne entre toutes ces langues-là, une moyenne, c'est-à-dire une langue standard, qu'on va enseigner pour permettre aux générations à venir de converser exactement avec le même Amazine, que ce soit à Conger, à Al-Gouila ou à Irajil. Vous voyez ce que je veux dire ? Finalement, les gens qui réagissent maintenant à ça, ça ne sont pas en réalité des gens qui intéressent beaucoup l'IRCAM, parce que l'IRCAM, lui, ce qui l'intéresse, c'est que dans les générations à venir, il y aura des gens qui vont parler le même Amazine, un peu partout au Maroc et un peu partout dans le monde. Et en plus de ça, comme l'Amazine existe chez les Kavils, il existe chez les Shaoui, il existe chez les Égyptiens à Siwa, et il existe chez les Nagamuritalis, etc., et j'en passe chez les Touareg de Burundi, de la Côte d'Ivoire, de ceci, de cela, du Niger, c'est le même Amazine aussi. Et au-delà de nos frontières, l'Amazine en question, comme le fait l'Arabe maintenant, parce qu'à l'époque où l'Irak produisait beaucoup sur l'Arabe classique, le Maroc en avait beaucoup profité. C'est exactement pour la langue, c'est pour la culture. Donc les gens qui sont à l'extérieur du Maroc, ils profitent de l'expérience marocaine en matière d'Amazine, justement, pour enseigner, pour s'atteler, si vous voulez, à ce processus de standardisation, d'officialisation de l'Amazine, etc., dans les pays, comme dans les pays voisins, l'Angélée, l'Égypte est en train de regarder un peu la chose qui la concerne, etc., etc., à l'étoile de Roussy, et ainsi de suite. Donc, les gens qui ont déjà appris l'Amazine, c'est très facile d'apprendre dans l'alphabet. Les gens qui n'ont pas appris l'Amazine ou qui ne parlent pas l'Amazine, ceux-là, il faut qu'ils apprennent deux choses de manière consécutive. C'est-à-dire qu'ils apprennent en même temps la langue, ils apprennent les deux de manière simultanée plutôt, c'est-à-dire l'alphabet et la langue. Donc, « amem » qui veut dire « l'eau », il faut qu'ils apprennent que d'abord « amem » ça veut dire « l'eau » de manière orale, et puis après il va écrire « amem », donc on a un alphabet phonétique. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi que l'alphabet le plus facile dans les trois alphabets qui sont connus au Maroc, c'est-à-dire le latin, l'arabe et le verbe, l'alphabet le plus facile, c'est le verbe. D'abord parce qu'il n'y a pas de voyellation, et parce que la lettre ne bouge pas. Alors que, par exemple, en arabe, si elle est au début du mot, le « kf » par exemple, vous prenez avec moi un « k », « k » au début du mot, vous l'écrivez bien, « k » au milieu du mot, c'est autre chose, et « k » à la fin du mot, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que le verbe, vous avez toujours affaire à la même lettre, peu importe là où vous la mettez, si vous voulez dans la chaîne « parler » ou dans la chaîne « laine ». Voilà, je vous remercie. Oui, je vous le dis Ee, je vous le disais, allez, allez, on regarde son druk sur la 한 bar dans Isilvan. Oui ? Je vous le disais que j'ai scholarships à à la personne. J'achète que qu'il n'a fait avec d'un sang, Jonathan? Oui, on oita peut-être ? Oui ça a été, il n'a fait avec la Horizon qui était très. Vous avez fait, vous avez voulu dit dans notre corps avec les pays des推ateurs, vous avez fait la kans pour les jours. Et vous avez voulu dit oui à l' ticks-à-달. D'abord dans sa glucosection, c'est une carte sommelle. C'est un peu plus, c'est un peu plus. les gens qui ontác d'éternAMP ont proposé d'éternAMP et ont fait le soutien des niveaux des niveaux de tolignées et ont appelé l'émazighi en plus de ces gens qu'ils ont fait pour faire ça et ont l'entre eux puisqu'on s'est organisé les gens ont des trappes C'est l'éloigné de l'éloigné. Il se déroule les émerites. Il se déroule dans le monde. Il est richard, comme le disait le仏ique des langues, l'adouement est un homme qui n'est pas grand. C'est ce qui se déroule. Il est un homme. Et si tu devises le cri, il peut être il y a une agence. Il faut faire ce qui est le cas. Alors, il faut faire l'émerite, des droits et des droits. Vous pouvez vous couper de cette vidéo. Vous verrez les émerites de l'agile ? à Jum'afatia, dans la loi rue, il va faire chier ou terminer et il y a des points qui ne traînent pas la révélation des caléthoris. La religion est dévoile, dévoile ce qu'elle est là en ligne de la vie. Aussi, voilà. Voilà ! Une question, une question. Est-ce que vous pouvez préciser... La laïcité, par exemple, dont on parle ? Ah oui ! Liberté, l'adité... la nécessité dans la culture d'Amazir c'est un début à zéro c'est important surtout actuellement je vous remercie pour ces deux exposés merveilleux on a beaucoup parlé sur notre langue et sur notre culture une petite question je voudrais savoir quel est l'avenir de l'enseignement de Tamazir dans notre pays d'abord quels sont les résultats de ce qui est passé et quels sont les projets et l'avenir et surtout, comme vous avez bien dit que Tamazir on peut l'apprendre surtout quand on est en Mazir avec les Tifina donc c'est facile et je pense avec ce moyen on peut peut-être lutter contre l'alphabétisme qui règne d'ailleurs dans la majorité de nos montagnes dans nos tribus merci 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 Et dès qu'il y a la jamaïa qui m'a l'achouagé, il y a de la sœur qui s'appelait à nous, c'est de la vérité. Et peut-être que c'est de la vie d'écartement. Et je reviens à la question de l'apprentissage de la tânazite. On a pris à l'école le français, alors que chez nous on ne parlait que le berber. Et quand on est rentrés à l'école, on nous a appris l'arabe classique. C'est-à-dire, on était parachutés, comme si on était parachutés dans un autre pays. Parce qu'à la maison, on nous dit Aro, le père. Et quand on arrive à l'école, c'est Khoubzoun. À la maison, le gosse, il a l'habitude d'entendre sa maman dire Khoubzoun. À l'école, on lui a pris Bakaratoun. Alors quand il retourne chez lui, il dit à sa maman, « Mais maman, ce que tu m'apprends, ce n'est pas un langage. Tu es en train de m'apprendre des choses que je ne connais plus. » Le juste et oui, le faux. On a appris l'anglais, on a appris l'espagnol, on a appris l'allemand, on a appris beaucoup de langues. Et je ne vous fais pas une confidence que moi, je suis en train d'apprendre l'hébreu en autodidacte. 22 lettres pour moi, ce n'est pas beaucoup. Alors j'ai 33 dans ma tête, j'ai 59 dans ma tête, j'ai 26, j'ai 28, et j'ajoute 22. Pourquoi pas ? Et je voudrais vous rappeler que Tahsin, à l'âge de 40 ans, il a commencé à apprendre le français. À l'âge de 40 ans. Donc là, je retourne en arrière pour dire, « Outloubou l'ilm al min al-mahdi il al-lahdi » Et on dit, « N'est jamais trop tard pour bien faire. » Donc il faut une volonté, comme dit notre cher collègue, s'il n'y a pas de volonté, bien sûr, on ne va pas prendre. Et puis pour ta mesure, comme l'a dit mon ami, c'est très facile à apprendre ta matière. Je ne le dis pas parce que moi je suis à Mazir et parce que moi je l'ai appris, mais comme vous, j'ai trouvé la difficulté la première fois quand je me suis mis à apprendre l'outil final. Mais si, un quart d'heure, j'ai fait une expérience dans une école primaire à Casablanca, j'ai été invité lors d'un festival de la Puisi Arabe Internationale. Et on m'a invité pour donner un cours en thème asiat dans une école à Casablanca, dans le Supan. Je ne me rappelle plus du nom de l'école, mais je me rappelle du nom de la présidente qui était une année. Alors, il y avait 900 élèves devant moi, des gosses, qui étaient là, qui voulaient apprendre. Il y avait leurs instituteurs et leurs institutrices. Et en un quart d'heure, je demandais de m'écrire, parce qu'ils avaient leur ardoise, parce que c'était une école primaire, je demandais de m'écrire une lettre. Il me l'écrivait facilement. Pourquoi ? Parce que toutes les lettres sont des lettres terre et terre. Je le dis en arabe. Et puis, quand on ajoute, on n'a que trois voyelles, avec une voyelle zéro ou bien comme un cheval. Donc, on a dit, vous avez bas avec un point. De toute façon, il faut donner un coup sur ça, parce que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile du tout, du tout. Et puis, pour l'avenir de l'enseignement, le passé, on le connaît. On ne peut plus parler du passé de l'enseignement. Mais les perspectives, c'est l'amélioration de notre système éducatif sur tous les plans. Inch'Allah. Je termine avec Inch'Allah. Merci. Voilà, merci beaucoup. Quelqu'un avait parlé de la laïcité tout à l'heure. Je crois qu'on n'est pas venus ici pour parler de la laïcité. Vous savez très bien que la définition de la laïcité, c'est tout simplement la liberté du culte et la garantie aussi, quand les citoyens, de vivre leur culte sans problème. La séparation de pouvoir. Oui, oui, d'accord. Mais, je sais, mais justement, l'un entraîne l'autre. Bon, nous, il nous reste encore à Rode à retourner chez nous. Je saisis à ce dernier mot pour vous remercier beaucoup d'être d'abord venus et puis d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup. Et j'espère, j'espère pour vous et pour moi, qu'un de ces quatre vous prendrez quand même la décision d'aller visiter un peu votre pays, d'aller dans l'arrière-pays, pour découvrir les merveilles que je vous ai montrées. Pour ceux qui connaissent, il faut repartir pour voir un peu où on est l'évolution. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir votre pays parce que vous avez de la chance, vous êtes dans un pays merveilleux et merci beaucoup.